Du samedi 11 juillet au vendredi 7 août, le trafic du RERA est interrompu entre OBR et dans Seine, chaque soir à partir de 21h, ainsi que chaque week-end, toute la journée. Les fermetures sont nécessaires pour assurer les importants travaux de renouvellement des voies. Nous sommes sur les lignes du RERA, c'est une ligne qui est construite depuis les années 70. Les voies ont une quarantaine d'années et supportent 1 400 000 voyageurs par jour, les jours de plein trafic. C'est une ligne qui supporte un trafic toujours de plus en plus important, une augmentation de plus de 50% ces dernières années, face auxquelles le matériel a évolué. La ligne est équipée de matériel à deux niveaux complètement. Ce matériel est plus lourd, où les voies sont plus sollicitées, ce qui occasionne la nécessité de remplacer les voies complètement. Il est réalisé deux types de maintenance sur les lignes du RERA. D'abord une maintenance courante, qui en général a lieu la nuit, quand le trafic est interrompu, et des opérations de maintenance plus lourdes, qui nécessitent des interruptions du trafic, tels que le projet de renouvellement des voies et du ballast. C'est un projet qui consiste à renouveler l'intégralité des voies, donc le rail, les traverses, le ballast, le lit de cailloux sur lequel elles reposent, par du matériel neuf et mieux adapté au trafic de la ligne. Le projet est décomposé en sept phases, étalées sur sept années, chaque été pendant lesquelles l'ensemble du tronçon central est traité. La particularité du tronçon central est de se situer intégralement en tunnel, et ce tunnel n'est pas le même partout. On a des tunnels dans lesquels sont présentes les deux voies, et par endroit, chaque voie est chacune dans son tunnel. Pour le tunnel à voie unique, on a développé un train spécial. Il a été conçu spécifiquement pour les travaux de renouvellement des voies du tronçon central. C'est un train qui fait environ 450 mètres de long, qui se fractionne autour de la voie renouvelée. Tout d'abord, on découpe la voie en panneaux de 12 mètres de long. Ce train est équipé d'un wagon poutre qui est capable d'arracher ces panneaux de voie de là où elles sont actuellement, les stocker, avant d'opérer au renouvellement du ballast à proprement dit, où on extrait le ballast ancien, on met du ballast neuf, et ce wagon poutre va chercher des panneaux neufs qu'il va mettre à la place des anciens panneaux. Sur un tronçon comme celui-ci, à proximité de Vincennes, l'épaisseur de ballast est d'environ 60 cm sous la voie, ce qui fait que chaque nuit de travail, on retire à peu près 200 tonnes de ballast. Sur le tronçon central, lorsque les deux voies sont dans le même tunnel, on utilise une autre méthodologie avec un autre train, et cette fois-ci, on exploite complètement la possibilité de circuler avec des pelles mécaniques sur la voie adjacente de la voie renouvelée, ce qui nous amène à une méthodologie plus productive, qui exploite complètement les possibilités offertes par le tunnel dans ces endroits. Contrairement à des chantiers réalisés en continu, le défi sur ce projet est d'assurer la remise en service chaque matin, puisque ce sont des travaux qui sont réalisés essentiellement en nuit longue. Une année comme 2020, c'est une trentaine de remises en service pour laquelle une centaine de personnes se mobilisent fortement toutes les nuits pour assurer la remise en exploitation chaque matin. D'ici 2021, nous aurons renouvelé 24 km de voies, 28 aiguillages entre Nanterre-Préfecture et Vincennes. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !